Musique Michael Lonsdale, bonjour. 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 Je suis ravie de vous accueillir dans ce haut lieu un peu historique où Oscar Wilde a vécu quand il est devenu parisien. Donc naissance française, parisienne, et puis dans les premières années... Exportation immédiate dans les îles britanniques, à l'île de Gergé jusqu'en 1939. D'accord. Et là, changement de vie tout à fait énorme. Mon père trouve du travail au Maroc. On prend le bateau à Marseille et là, tous les souvenirs sont d'une netteté incroyable. Comme quoi, un grand bateau comme ça qui revenait d'Australie, qui ramenait les Anglais parce qu'il y avait des menaces de guerre. Ce bateau éclairé dans la porte de Marseille la nuit, comme ça, avec des serviteurs habillés à l'Hindou. Et enfin, j'étais dans un conte de mille et une nuits. J'avais déjà commencé à aimer le cinéma au Maroc parce qu'après la guerre... On a été privés pendant la guerre de cinéma, de ce qui est né de France. La première émotion cinématographique, c'était quand même à Londres, au musée des sciences, c'était Chaplin. Et pour montrer ce qu'était le cinéma, ils ont fait une petite salle avec une projection de Charles Louis. D'accord. Bon, j'ai regardé, j'ai bien ri. Mon premier souvenir très marquant du cinéma, c'est Blanche-Neige. Ah. Et la sorcière, j'en ai pas dormi pendant huit jours. Allons, qu'à présent s'exerce ton charme magique. Alors à Paris, comment devenir acteur ? C'est ça. Une amie de ma mère m'a dit, tu devrais aller à l'atelier d'art sacré qui est place Sophie Steinberg, juste à côté d'ici. Alors je monte là-haut, c'était gratuit, on entrait comme ça, je m'installe. Et puis j'en... Il y avait un père dominicain, tout habillé, tout en blanc, qui commence à parler de l'art et de la foi. Elle a commencé une relation extraordinaire jusqu'à sa mort, à 92 ans. C'était mon père spirituel, voilà. Il m'a dit, ben allez, c'est Mme Malachovar. Tania Malachovar. Grande dame russe, grande comédienne et qui avait un cours. Et là, je vois une jeune femme qui passait, Roméo et Juliette, comme une reine inspirée et merveilleuse. Alors là, ça m'a plu. C'était Delphine Céry. Et à chaque fois que je la retrouvais, moi j'étais à mon côté d'elle. Pour moi, elle me remplissait d'une espèce de joie, de satisfaction, de beauté et de sensibilité incroyable. Mon enfant, il vous faut oublier à présent ces fantasmes démoralissants. Et vous rencontrerez un charmant vanupié ou un prince mendiant. Mais de grâce, oubliez cet hymène insensé. Dans le cours, il y a eu Trintignant. Il y avait Laurent Terzièvre qui venait de temps en temps. Il y avait plein de gens formidables. Alors, elle me force à prendre une scène de misanthrope. Première rencontre d'Alceste avec son amie Philinte. Il n'est pas content, Alceste, parce que c'est l'hymène. Il ne fait pas attention à lui. Et alors, Philinte arrive. Et qu'est-ce donc, avez-vous ? Laissez-moi, je vous prie, etc. Mais encore, dites-moi, laissez-moi vos livres. Alceste se met très en colère. Alors, moi, je ne pouvais pas, j'étais là coincé. Bon, voyant qu'elle ne pouvait pas obtenir satisfaction, elle m'a dit, écoutez, je vais vous dire une chose très simple. Si vous ne me montrez pas que vous pouvez être violent, je ne peux pas vous garder dans le cours. Et j'ai attrapé une chaise qui traînait. Et là, j'ai attrapé, j'ai levé. Il craint, laissez-moi, je vous prie. Il m'y a hurlé. Ah, bravo, vous voyez, il faudra me réparer la chaise, parce que j'avais cassé le pied. Je lui dois tout atteindre, c'est vrai. Elle aimait ses élèves d'amour, c'est vrai. Elle aimait ses... incroyable. C'est arrivé à Adèle. Voilà. Le premier film, en 56. Je jouais le rôle d'un officiel dans l'armée anglaise, c'est drôle. C'est drôle. À partir de 30 ans, le joueur François Truffaut m'a demandé de jouer dans la mariété en noir. Avec Jeanne Moreau. Ouvrez, Mademoiselle Becker. Caissez de frapper, et je vous dirai quelque chose. Quoi ? Je ne suis pas Mademoiselle Becker. Alors, qui êtes-vous ? Je suis Julie Collaire, la veuve de David Collaire, et je suis venue ici pour vous tuer. Laissez-moi sortir, écoutez-moi. Je peux tout vous expliquer. Oui, je vais tout vous expliquer. Ensuite, ils ont volé, alors là, ça a été la première fois que j'ai pu improviser au cinéma, oui. Bonjour, monsieur. Monsieur Tabard. Autant que je vous le dise avec Franchise, je suis venu vous voir sans raison spéciale. Ah, c'est plutôt rare que vous venez ici par curiosité, enfin. Bon, alors, vous êtes marié. Monsieur Tabard. Merveilleusement marié, oui, à une femme supérieure, ça je dois le dire. Et aucun problème de ce côté-là. Et je m'apporte très bien. Et quels sont vos souvenirs les plus marquants avec les réalisateurs qui vous ont fait tourner, qui vous ont fait jouer ? Oui, le premier grand choc, ça a été le soir où je jouais une pièce avec Laurent Terzièvre, une petite carte de l'hutèce, du côté de Lucieux. Qui marchait bien, et puis un soir, on nous dit à Anthony Perkins dans la salle. Qui est dans la salle. Et alors, c'est vrai, il cherchait un comédien qui parle anglais. Et donc, il a demandé, et quelqu'un, je crois, a dû lui dire, il y a Lonsdal, là. Et alors, Wells a dit à Perkins, go and see him, enfin, aller le voir. Et c'est lui qui lui a dit, oui, je crois qu'il peut, tu peux le rencontrer, etc. Alors, je rentre un soir, tard, et je trouve un message de mon employé espagnol. Alors, j'ai fait le numéro, et j'ai dit, bonsoir, je voudrais parler à Monsieur Willis. Et là, une voix ? Et là, j'entends la voix, qui me dit, I'm Orson Welles. Yes. Et là, c'est le début d'une belle aventure. Ah, alors moi, je crois que c'était une blague, d'abord. J'ai dit, ah oui, enfin. Puis, quand même, j'ai dit, qu'est-ce qui limite bien la voix de Wells ? Alors, voilà, je tourne un film, le procès de Carca. Venez me voir demain au studio, après avoir joué au théâtre. Venez me retrouver. Alors, j'en ai parti au studio de Biancourt. J'ai pris un taxi, j'arrive là-bas. Dès l'entrée, j'entends, dans la cage du concierge, un rire de Lyon. Et c'était Wells. C'était Wells qui était content comme tout. You are Joseph Kaye? Yes. You're an accused man? So I've been informed? Your case is going badly. My first petition hasn't been offered yet. For the present, your guilt is assumed to have been proved. But I'm not guilty. For that matter, how can any man be called guilty? Or else simply men here, one as much as the other. The guilty always stop like that. What do you propose to do now? Get more help. Help? There are several possibilities that I haven't explored yet. You expect too much from outside help, especially from women. Women have influence. Take that again. And when I saw it, how it started to work, it made me completely oblique. And then after, when there was Wells, yes, one night I went to my house, too, and then I heard a coup de fil at midnight and a half, which I found a bit late. I said, yes, who is there? I'm Joseph Wells, I'm in Norway, I'm in Norway, I'm in Norway, I'm in Norway, I'm in Delphine Seri, alors l'Osée, oui, merveilleux, aussi un Osée, les gens, comment dire, ils savent tellement bien faire, comment ils parlent aux gens, aux acteurs, et c'est du bonheur, on se sent porté, aimé, c'est surtout, on est très fragiles, nous nous sommes, comme les huîtres, je dis. Avec Marguerite Dura, plusieurs collaborations, India Song. India Song, grande, grande, grande aventure. C'est vraiment un psychodrame que j'ai vécu, parce que j'étais très très malheureux. A l'époque, j'avais perdu des êtres chers et je ne m'en remettais pas. Et là, en poussant tous ces cris, ces hurlements, je me suis libéré. Je ne savais pas que vous existiez. Calcutta est devenu pour moi une forme de l'espoir. Calcutta est devenu pour moi une forme de l'espoir. Je ne savais pas que vous visez. Parc'où les gens, c'est un épais, c'est un épais. Je ne sens pas que vous avez, c'est un un épais. Monnerie Lemmène, c'est un épais. Monnerie Lemmène, c'est un épais, c'est un épais. La m'attaise taille et c'est uneurities, c'est un épais. Dans le milieu des années 80, vous tournez avec Jean-Jacques Hannault. Le nom de la rose, comme on dit dans le midi, avec un merveilleux monsieur qui s'appelle Sean Connery, grand bonhomme, grand comédien, très 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 simple. Voilà, je n'ai rien de souvenir ému et un vrai comédien. On oubliait Sean Connery, on oubliait le film. On jouait pour le plaisir, oui. Ensuite, James Avery, quelques années plus tard. Ah oui, alors James Avery, le merveilleux bonhomme. Et donc vous avez enchaîné avec Jefferson à Paris, toujours avec lui. Alors c'est ça, oui, Jefferson. Munich, alors ça aussi, ça a été un moment délicieux parce que grand monsieur... Steven Spielberg. Alors je l'ai rencontré qu'au maquillage, le jour où on a tourné, il est arrivé tout simple, bonjour, hello, how are you, very good, and you ? Et puis voilà, alors c'est un homme d'une simplicité qui adore les gosses, a passé son temps s'amuser avec les enfants. Jusqu'à la fin, la dernière scène où le chef des révoltés là s'en va, et je devais lui dire très gentiment, «You could have been my son, but you're not. Vous auriez pu être mon fils, mais vous ne l'êtes pas. » Alors là, c'est la seule fois, il m'a dit, « Non, non, je ne veux pas que vous soyez gentil, je veux que vous soyez impitoyable. » Au revoir. Oh, a few andouillettes, un boudin noir, blackblood sausage, and a noir cheese, sel sur chair. Cover it in ash to preserve it. Thank you. You could have been my son. But you're not. Remember that. We're to business, but you aren't family. Quelques mots sur Amalric, avec qui j'ai beaucoup de plaisir quand on a fait la question humaine. C'était un beau rôle, et puis une situation difficile à jouer, mais j'ai pris beaucoup de plaisir, surtout grâce à lui, parce que c'est un partenaire magnifique. « Un père assoiffé, me voici de mon doigt, Seigneur. » Comment s'est passée la rencontre avec Xavier Beauvoir ? Ah ben tout simplement au café. Voilà, je vais tourner un film, j'ai un rôle profond, et j'ai trouvé très intelligent, simple, sans faire d'histoire. Et puis après, il m'a avoué plus tard, « Tu sais, cette rencontre avec toi, j'étais dans un état de terreur. » Je me suis dit, « S'il dit non, je ne ferai pas le film. » Moi, je propose que chacun de nous se prononce sur un départ possible. Jean-Pierre ? Il faut rester. Depuis quand on obéit aux armes ? Paul ? Je pense qu'il faut partir, progressivement. Célestin ? Je suis malade, je veux partir. Luc ? Partir, c'est mourir ? Je reste. C'est un rôle en or qui vous a valu un César. Un petit César par-ci, un petit César par-là. Qu'est-ce qui vous a le plus touché ? La reconnaissance canoise avec le Grand Prix du jury, ou le César ? Les deux. Ah, te voilà petit coquin, hein ? Ça a mis du temps, là. Mieux vaut tard que jamais. À Cannes, on a vécu une chose inouïe, une salle debout, « standing ovation », comme on dit, pendant un quart d'heure. On était là à remercier, à remercier. On n'est pas vu que ça finisse, pourvu que ça finisse. C'est vrai, c'est rare. Je trouve, maintenant, ça devient du délire. Ce sont des centaines de gens derrière des barrières qui hurlent votre nom en passant. Alors, on ne peut pas s'arrêter et leur faire des... Votre premier festival, c'était quand ? J'ai vécu à Cannes pendant deux ans. Ça devait être en 50. Oui, j'ai assisté à la démolition du vieux casino et à la construction du nouveau. Ma première fois, j'ai osé parler à un metteur en scène, c'était Carole Reed, quand ils ont projeté le troisième homme. Il recevait les gens à la fin. Il y avait une queue comme ça, d'à peu près 50-60 mètres. Et alors, moi, très timide, je me suis mis dans la file. Et puis, j'ai attendu, je suis arrivé devant lui, j'ai dit, voilà, « I like to be an acteur », j'avais le cœur qui battait, parce que « Troisième homme », c'est un film que j'ai adoré, avec Orson Welles, justement. Et... Et vous ferez au public des confidences que vous ne ferez à personne dans la vie. Oui, ça, c'est mon père spirituel qui m'a dit ça. Et en effet, c'est pour ça que j'ai voulu être comédien. Parce qu'à travers un personnage, j'arrive à exprimer des choses que je ne pourrais pas exprimer dans la vie. Vous voyez, la violence, par exemple, moi, naturellement, je ne l'ai pas. Et si Dieu existe ? Si ? Si Dieu existe ? J'enlève le « si ». Qu'aimeriez-vous qu'il vous dise, l'entendant vous dire à votre... Ce que j'aimerais, c'est que j'aimerais que l'amour l'emporte. Ce sera le goût de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada